Donc Alexandre, bonsoir. Comment se passent les répètes de Mr. Taiti 2008 ? Ça commence à être relativement intense parce que plus on se rapproche de l'échéance, donc fatalement la pression monte. Et en même temps on remarque qu'il y a des tempéraments qui se font au jour, des gens qui étaient plutôt timides au départ, qui comprennent qu'on va faire un show, donc qu'il faut en donner au public et on se rend compte qu'il y a des personnalités qui se révèlent et c'est pas plus mal. Déjà des tannées qui sortent du lot par rapport à l'ensemble ? Alors ce qui est bien, vraiment, cette année, c'est qu'il y a un très gros suspense, à la limite qu'il n'y a pas eu depuis bien longtemps à Mr. Taiti, c'est-à-dire que cette année, il y a vraiment tous les garçons qui ont une chance de briller, chacun dans leur domaine, chacun avec leur caractère, chacun avec leur particularité physique. Il n'y a pas un David Maytail tous les ans, mais là on a plusieurs très beaux garçons et le suspense sera total pour la soirée du 27. Alors sans dévoiler ce qui va se passer le 27, comment va se dérouler le show ? Alors le show, on peut en parler un petit peu, on va faire beaucoup de choses sur le thème de la nature et des matières recyclées, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a une sorte de signature à Mr. Taiti, on commence le show avec un défilé où les garçons confectionnent eux-mêmes une tenue. L'année dernière, c'était une tenue traditionnelle avec des peaux, des déchets. Cette année, ce sera une tenue moderne de leur propre cru qui sera à noter. Ensuite, les défilés style un petit peu sexy, vous verrez, avec jean taille très basse, vous allez voir mademoiselle, des boxeurs de bain, ça, ça va créer les meutes comme d'habitude, mais aussi des filés en tenue de soirée. Et puis une épreuve très sympa, c'est l'épreuve talent, c'est-à-dire que chacun fera la démonstration d'une aptitude personnelle. C'est-à-dire que chacun fera la démonstration.